Au fin fond du Canada, un trésor souterrain. Le pays possède les deuxièmes plus grandes réserves pétrolières du monde, juste après l'Arabie saoudite. Une grande partie se cache ici, à une centaine de mètres sous terre, sous la forme de sable bitumineux, du pétrole visqueux mélangé à la terre et qu'il faut extraire en projetant de l'eau à très haute pression. Il ne s'agit pas d'une simple réserve souterraine de pétrole. Le bitume est mélangé à de la terre et doit ensuite être séparé de la terre et du sable. Un procédé que dénoncent les écologistes à cause des solvants chimiques utilisés qui peuvent finir dans les rivières. Deuxième problème, pour exporter le pétrole vers l'Asie, le gouvernement doit approuver la construction de 1000 kilomètres d'oléoduc jusqu'à un nouveau terminal pétrolier sur le Pacifique. Mais la côte est sauvage, un territoire indien très préservé. Et malgré les montagnes d'or promises par l'entreprise, les tribus refusent de voir s'approcher les navires pétroliers. Rien de ce qu'ils offriront ne pourra remplacer notre culture. Tous ces pétroliers menacent notre culture. Les oléoducs de la société en charge du projet Enbridge ont souffert de multiples fuites dans le reste du Canada l'année dernière. Pour ce nouveau terminal, Enbridge a multiplié les garanties, mais les Indiens restent intransigeants. Nous réexaminerons le projet seulement si la société Enbridge peut nous assurer qu'il n'y aura plus jamais de marée noire. Une promesse qu'aucune société pétrolière dans le monde n'est capable de tenir. Dans le pétrole, le risque zéro n'existe pas.